Générique Bonsoir à tous, ce soir au programme TV7 prend le large, on vous emmène pour une soirée spéciale au Grand Pavoie, 2h pour découvrir le salon du nautisme de La Rochelle sous tous les angles. On vous fera monter à bord du célèbre bateau le Penduic, on parlera océan et écologie. Vous rencontrerez également le parrain de cette 46e édition. Et puis vous verrez que la filière nautique reprend des couleurs et qu'elle recrute émission spéciale Grand Pavoie. C'est donc toute la soirée sur TV7. Et puis ce soir on parlera aussi bande dessinée, c'est le scénariste le plus prolifique de France. Cor Béran sera avec nous sur ce plateau pour nous présenter sa nouvelle série de BD autour de l'histoire du vin et de la vigne. Et puis comme tous les vendredis, vous retrouverez à votre hebdo vidéo pour tout savoir de l'actualité dans la région en 7 minutes. Mais d'abord les titres de votre journal. Le rachat des Girondins par un groupe américain devra attendre encore un peu. Le conseil de Bordeaux-Mère-Étropole se réunissait aujourd'hui et il a reporté la délibération. Un report qui devrait permettre de faire toute la lumière sur le projet du groupe GACP. Le relais fête ses 10 ans. Une entreprise d'insertion qui emploie 80 salariés. Et nous irons visiter son entrepôt où sont collectées près de 4000 tonnes de textiles par an. Et gros plan également sur le week-end sportif. Les Girondins espèrent continuer sur leur bonne lancée au stade de Reims. Et l'UBB se prépare pour le derby de l'Atlantique contre la Rochelle. Et demain au stade Matmut Atlantique. La météo pas vraiment de changement. Ce week-end dans le ciel Girondins, un temps sec et ensoleillé. Température maximale comprise entre 23 et 26 degrés ce samedi. Les dessous du report du vote sur la vente du club des Girondins. Le conseil de Bordeaux Métropole réuni aujourd'hui a donc reporté la délibération sur la reprise du club par le groupe américain GACP. Au 12 octobre prochain, une petite victoire pour les élus de l'opposition qui pointait le manque d'informations autour du potentiel repreneur. Franck Poirot. Si pour l'exécutif métropolitain, les garanties apportées par l'acquéreur pour tenir les engagements financiers vis-à-vis du grand stade sont là, il n'en va pas de même pour l'avenir du club des Girondins et notamment de sa gouvernance, selon le président de la commission des finances de Bordeaux Métropole. Et c'est là où le président Lange-Juppé a préféré prendre un peu son temps, reposer des questions à monsieur D'Arosa de manière à avoir une vraie certitude, aussi bien la gouvernance de sa propre société que la gouvernance des Girondins elle-même, qui n'est pas du tout pérenne aujourd'hui et tout à fait certaine. Donc je crois qu'on a besoin d'avoir des réponses à certaines questions encore sur cet avenir-là et sur cette gouvernance. Qui sera réellement aux manettes du club ? Pourquoi l'acquéreur n'apporte aucune précision sur l'équipe dirigeante qu'il compte mettre en place au sein des Girondins ? Autant de questions qui laissent des doutes dans l'esprit des élus métropolitains. Le fonds de pension qui doit reprendre le club et son dirigeant, Joe D'Arosa, n'apporte aucune réponse selon l'opposition des faiblesses qu'elle pointe du doigt depuis plusieurs semaines. Il n'y a aucun club de foot qui rapporte de l'argent en France. Or, M. D'Arosa dit de manière explicite, on vient pour gagner de l'argent. Donc le risque, c'est qu'au bout de 3, 4, 5 ans, il dépèse d'une certaine manière le club de foot. On a eu des précédents malheureux en France, Sochaux, Lens, en Italie avec le Milan. Donc tout d'un coup, Alain Juppé change de stratégie. Il nous dit, bon, les garanties, je considère que c'est acquis, mais on va aussi s'intéresser au plan prévisionnel du repreneur. C'est un changement, c'est un changement total de stratégie. Je pense que nous y avons un peu contribué. Tant mieux, en tout cas, que nous puissions examiner ce dossier dans sa plénitude, c'est-à-dire de voir si le projet de M. D'Arosa et de son fonds de pension est ou non crédible pour l'avenir des Girondins. Joe D'Arosa, le dirigeant du fonds de pension, acquéreur du club des Girondins, doit venir s'expliquer devant les élus métropolitains le 11 octobre prochain. Ils seront alors amenés à se prononcer de manière définitive par un vote lors d'un conseil extraordinaire qui aura lieu le lendemain. Le conseil de Bordeaux-Métropole qui a également dévoilé le dernier bilan des accidents de la route en 2017. 630 accidents corporels ont eu lieu dans la métropole. 26 personnes sont décédées sur la route contre 32 en 2016. Et les deux premières causes de ces accidents, les refus de priorité et une vitesse excessive. Et vive émotion aujourd'hui dans le milieu de la gastronomie bordelaise. Thomas Possero, le chef pâtissier du restaurant La Grande Maison de Bernard Magret, est décédé hier matin dans un accident de la route. Sa moto aurait percuté une voiture qui sortait d'une place de stationnement alors que le jeune homme se rendait sur son lieu de travail. Le décès du jeune chef de 29 ans a bouleversé l'équipe de La Grande Maison qui a salué sur les réseaux sociaux un garçon talentueux et généreux. Il avait rejoint le restaurant dès son ouverture. 4500 tonnes, c'est le poids de textiles collectés en 2017 par le relais. Le relais, ce sont ces grands conteneurs blancs disposés un peu partout dans la rue où il est possible de déposer vêtements, linge de maison et chaussures. En Géronde, on en compte 1100. Mais derrière ces conteneurs se cache surtout une entreprise d'insertion de 80 salariés. Ils fêtaient aujourd'hui leurs 10 ans d'existence. Margot Dulon. 3500 m² de surface pour ne laisser partir aucun textile à la poubelle. Environ 2 tonnes de chaussures, vêtements ou linge de maison sont collectées par jour pour être triées dans cet atelier. Sur ce tapis géant, t-shirts, robes ou pantalons filent vers leur seconde vie. Ici, aucun gaspillage vestimentaire, tout est à 100% revalorisé. Alors, on a sur la partie réemploi, effectivement, notre réseau de magasins d'ingues fringues et également le deuxième et le troisième choix à l'export. Et sur la partie recyclage, nous avons à la fois du chiffon industriel, pour ce qui est coton, mais aussi de l'isolant. Et pour aboutir à ce résultat, en 10 ans, le relais Géronde a créé 72 emplois, dont 45 en contrat d'insertion. Au relais, tous les bénéfices sont réinvestis dans la réinsertion de chômeurs longue durée. Ce contrat, pour moi, il représente une remise en confiance envers moi-même. Je n'ai pas toujours eu la chance d'avoir eu des employeurs qui m'ont accordé un contrat aussi long pour pouvoir me faire de l'expérience et pour pouvoir continuer dans la vie. Et j'espère éventuellement qu'après ce contrat, justement, après avoir eu une expérience de 2 ans, pouvoir trouver un peu plus facilement qu'auparavant. Le relais Géronde se félicite de ses 10 ans d'existence et espère pouvoir créer 40 nouveaux emplois d'ici les 10 prochaines années. Le football, après leur victoire 1-0 face à Lille, mercredi, les Girondins se préparent pour leur prochain match. Demain, à 20h, les Bordelais, 10e du classement, affrontent Reims, 14e. L'occasion peut-être d'enchaîner les victoires et de se rapprocher de la tête du classement. On va se retrouver face à une équipe qui vient de perdre contre PSG et qui est un peu comme Nîmes. Ils sont sur une dynamique de résultats, sur une dynamique de jeu. Et chez elle, cette équipe-là ne va pas faire de cadeaux. Il va falloir prendre des points à un moment ou à un autre. Ils savent que pour se maintenir, il faut prendre des points à la maison. Donc on sait que ça va être difficile sur la continuité de ce qu'on fait depuis le début. Nous, on est dans notre 14e match difficile. Il n'y en a aucun facile. Donc on continue sur ça. Et puis voilà, on ne s'attend à rien du tout. Sinon, ça va être difficile. Le rugby avec un derby de l'Atlantique. Demain, au stade Matmut Atlantique, l'UBB reçoit le stade Rochelet. Les joueurs Bordelot-Béglet espèrent s'imposer une deuxième fois de suite. En championnat, ils sont prêts et ont hâte d'en découdre devant leur public. Les Gérondins ont bien conscience que c'est un match particulier. Oui, c'est spécial parce que c'est un match aussi de gala. On est ici, on n'a pas de lutte. On a tellement de supporters, énormément de demandes. L'année dernière, je pense qu'on a été aux alentours de 36 000. Voilà, on espère faire autant, voire mieux cette année. Donc oui, forcément, il y a beaucoup d'engouement. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se dépasse de la Rochelle. Il y a beaucoup de Bordelais, j'espère qu'ils vont venir au stade. Oui, ou quelques rivalités, oui, il y en a une. Il y en a une sur le front de l'Atlantique, comme il y en a une sur le long de la Garonne, comme on joue Toulouse et H. On a autant de pression que la semaine dernière. Mais maintenant, on sait qu'on est capable de faire de hautes performances. On sait qu'on s'est rassuré sur notre jeu. On s'est rassuré sur l'engagement qu'on est capable d'y mettre. Donc je dirais que oui, c'est peut-être un peu plus facile. Ce week-end, après quatre ans d'absence, les orchidées sont de nouveau à l'honneur au jardin botanique. Depuis cet après-midi jusqu'à dimanche, collectionneurs, amateurs et producteurs sont invités à assister à des conférences et à venir échanger au sujet de ces fleurs. Pour cette dixième édition, trois producteurs sont venus faire découvrir des plantes du monde entier. Un projet porté par l'association Orchidées et plantes exotiques d'Aquitaine. Dans la région, une injection malencontreuse il y a 30 ans de mousse de polyuréthane à la place du coulis de ciment normalement injecté. Voilà ce qu'a pu provoquer la rupture d'un câble du pont de l'île de Ré. Cet élément est avancé par les investigations menées à l'intérieur du pont. Un à deux mois seront donc nécessaires pour réparer les dégâts et les restrictions de circulation, à savoir la limitation de vitesse abaissée à 50 km heure et l'interruption de trafic des convois exceptionnels de plus de 40 tonnes sont donc maintenues jusqu'à nouvel ordre. Et dans un instant, on prend large direction La Rochelle. Christophe Chavano a suivi le Grand Pavois pour nous faire découvrir ce salon du nautisme. Écoutez. Oui Raphaël, effectivement, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour plus d'une heure autour du Grand Pavois, la 46e édition avec près de 750 bateaux. Là, vous en voyez une partie à terre. Il y en a la moitié qui sont à flot. On le verra dans un instant. Autour de quatre grandes thématiques. Nous irons voir, bien évidemment, l'association Éric Tabarly présente avec Penduc3. Nous parlerons de l'économie, aussi de Madagascar, l'invité d'honneur à travers un skipper, Émeric Chapelier. Et puis, nous verrons aussi le volet écologique de ce salon à travers des initiatives tout à fait révolutionnaires.